Dav Khafret Amud Aleph, tout en haut à la deuxième ligne. Paracha Gdola, Korin Ota, Béchinaïm, Paracha Béchacharit, Bémoussaf ou Bimitra. Donc on a envie dans la Mishina que la paracha des Mahamadot, on la lit. Chacharit, Moussaf, Mincha, Korin Alpienne. On la lit, mais on la lit à Béalpé, sans sortir le sphère Torah. Maintenant la Gémorale demande, est-ce que c'est à Mincha seulement qu'on va la relire Béalpé ou même à Moussaf ? Est-ce que c'est à Chacharit et Moussaf qu'on va la lire dans le sphère Torah ou à Mincha, Korin Ota, Alpé ? Et à Mincha on va la relire à l'oral, Kekorin Echma, comme quand on lit le Kéachma. Parce que normalement on n'a pas le droit de lire, vous savez, de lire, de dire des psukim. La Torah chez Birtav ne peut pas être faite Béalpé, la Torah chez Béalpé ne doit pas être faite Béalpé. Aujourd'hui, c'est la Sotlachem et le Torah, on a écrit la Torah chez Béalpé. Mais normalement la définition, ça doit rester à l'oral. Alors pourquoi Bémet c'est Témoutard ? Parce que tout ce qui est, c'est pour ça qu'on dit Kekorin Echma, tout ce qui est connu par tout le monde, tout le monde connaît Kéachéma, Béalpé, donc on a le droit de dire c'est psukim Béalpé. C'est pour ça que la Gémorale dit Kekorin Echma. Donc en deux mots, est-ce que c'est seulement Béalpé qu'on va la faire Béalpé ? C'est un seul qui va la lire apparemment pour tout le monde. Mais Béalpé, la Gémorale dit. Que tu lises un pasouk Béalpé, ça passe encore. Comme quand tu dis ton Kéachéma. Mais être Motsi Acherim de Kriata Torah Béalpé, ça, la Gémorale dit c'est impossible. Et là, Kula Nikhnassin ve Korinotah Alpé, deux secondes, Kula Nikhnassin ve Korinotah Alpé, c'est-à-dire que chacun doit relire la parasha Béalpé, Kekorin Echma comme quand on lit le Kéachéma. Donc c'est évidemment pas un Béal-Koré qui va faire la Kriata Torah, entre guillemets, Amincha Béalpé, mais c'est chacun qui devra relire. Vas-y Isaac. Ça ressemble à la Aftara ? Non, pas du tout. La Aftara, c'est d'abord, c'est lui dans le Sefer, la Aftara. Pourquoi tu parles de la Aftara ? Oui, c'est un qui dit pour tout le monde et les autres qui disent aussi pour eux. Ah, pourquoi il y a des mininguines de dire que la Aftara, on doit la relire, tout ça ? Ça ressemble un petit peu à ça, mais non, c'est la comparaison, peut-être, je me trompe. Non, parce que la Aftara, on ne la lit pas, Alpé. Il faut la lire dans un Sefer, d'après-c'à-dire, c'est bien, c'est très magnifique. On verra ça dans Megillah, que normalement, le Sefer Aftara, il devrait être comme un Sefer Torah, c'est-à-dire Beqvil, avec du parchemin, Kakhali Khatrila, et Bémed, Béminaga Ashkenaz. Je ne sais pas si tu es au courant, mais chez Achino Ashkenazim, ils lisent la Aftara dans un Sefer de Haftarot à Klaff, c'est-à-dire un Sefer Chalem. Nous, on n'a pas ce minag. On reprend. Koliom, on reprend l'Agmara. Koliom, Sheeshbo, Halel, Enbo, Mahamad. Donc, à chaque fois qu'il y a le Halel, on fait sauter le Mahamad. On avait vu deux Malchim dans les Vérichonim, celui de Rachid et celui de Tosotride. Est-ce que c'est parce que, quand il y a le Halel, alors il y a automatiquement plus de corbanodes, donc ils sont plus occupés, donc on va avoir besoin de main-d'oeuvre, ou bien c'est parce que c'est un jour de fête. Maïf, alors l'Agmara, elle demande, je ne comprends pas, comment ça se fait que, en fait, c'est sur la suite de la Mishnah. Parce que quand il y a le Halel, ça fait sauter Shacharit. Quand il y a Moussaf, ça fait sauter Moussaf et Mincha et Neila. Quand ça fait, ou seulement Mincha d'après certains. Et quand il y a Corban et Etim, ça fait sauter que Neila. La Gmanra demande, Maïf, Rech, Benzé, Lazé. Quelle différence entre l'un et l'autre ? Mais on ne sait pas, ça veut dire quoi l'un et l'autre ? Alors, d'après Rachid, quelle différence entre Mincha et Neila ? Quelle différence entre la Tfilah de Mincha et la Tfilah de Neila ? Regardez Rachid. Maïf, Rech, Benzé, Lazé. Maïch, Na, des Corban et Sim, Daché, Ma'amad de Neila ou Ma'amad de Mincha, Lodaché. Pourquoi le Corban et Sim, il va repousser le Ma'amad de Neila, mais pas celui de Mincha ? Tirout, on va encore d'après Rachid. Allélu, divré Torah, Mincha, va lui divré Sofrim, Neila. Ah, vous allez me dire, mais Mincha aussi, c'est divré Sofrim. Parce que Minha Torah, on est Chaya, en tout cas d'après le Rambam, que d'une seule Tfilah par jour. Certes, mais étant donné que Mincha, Yitzra, Tiken, c'est Yitzra, Avinu qui a été métakène. Donc, c'est divré Nevi'im, c'est plus qu'une Tfilah de Neila qui est Mamash, Midéra, Banane. Ça, c'est le Pcha d'après Rachid. Donc, d'après Rachid, Ma'efdel Benzé, Lazé, quelle différence entre Mincha et Neila ? Pourquoi Corban Etzim fait sauter Neila et pas Mincha ? D'après Tosfot, regardez Tosfot en haut, tout petit, le premier. Ma'efresh Benzé, Lazé, Clomar, Ma'efresh Ben Corban Moussaf, les Corban Etzim. D'après Tosfot, on ne parle pas des Tfilot, mais on parle des Corbanotes. Quelle différence entre le Corban Moussaf qui va faire sauter Moussaf, Mincha, Neila, et le Corban Etzim, il va faire sauter seulement Neila ? Des Corban Moussaf, Doche Mincha, Ve Corban Etzim, Lodaché Mincha. L'agman répond, Allélu, divré Torah, Tosfot. Le Corban Etzim, c'était une Takana qu'on avait mis au point pour donner du Kavod aux familles dont on va voir tout de suite, qui avait fait preuve de largesse au temps du deuxième Bétamigdash. Alors c'est pour ça que le Corban Etzim, Lodaché, 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 Mincha, Lodaché, Mincha, Lodaché, Mincha, Lodaché, Tosfot. Donc on a une belle marquette ici entre Rache et Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara ? Est-ce que c'est, quelle différence entre Mincha et Neila ? Pourquoi ça va faire sauter Neila et pas Mincha d'après Rache ? Ou Maefresh Ben Zélaze d'après Tosfot ? Quelle différence entre Moussaf, Corban Moussaf et Corban Etzim ? Pourquoi Corban Moussaf va faire sauter et Moussaf et Mincha ? Alors que les Etzim ne se faire sauter que Neila. Tanoura banane. Zman Etzim, Zman Atse Kohanim Ve Aham. Donc je ne l'ai pas dit mais il faut comprendre que même s'il y a marqué Atse Kohanim, c'est juste parce que c'est le bois qu'on donnait au Kohanim pour qu'il le brûle sur le Misbéar. Mais les Kohanim n'ont pas participé à cette grande mitzvah d'amener le bois. C'était des familles, Ben Yehouda, Ben Yehouda, Ben Binyamin, C'était que des familles de Char Shvatim, pas de Chevet Lévy. Tanoura banane. Lama ou Tzrichou l'Omar Zman Atse Kohanim Ve Aham. Pourquoi on a eu besoin de dire qu'il y avait des dates spécifiques dans le calendrier de Megidat Tanit où on leur donnait des Yemim Tovim ? La Gman répond. Amrou, Keshalu Benéagola, quand ils sont revenus de Babel, L'Omatsu et Tzim Balichka. Il n'y avait pas de bois dans la Alichka. Les provisions étaient vides. Ces familles, au nombre de huit en tout, puisqu'il y en a une qui a donné deux fois, donc elles étaient huites, Amdou se sont levées. Donc elles ont donné du bois pour contribuer à la Avoda du Betamikdash. C'est la raison pour laquelle les Nevi'im qui étaient au temps de Ezra Sofer ont été maintenés chez Afilou Shkamela Itim que même si on a les réserves de bois pleines, La date où elles ont amené le bois restera gravée dans les annales et elles amèneront quand même leur Corban. Ce sera un jour de Yom Tov, interdiction de Tanit, interdiction de Exped, avant, après, la marque loquette qu'on avait vu, Rabi Yudar, Rabi Mir. Donc ils ont fait un tirage au sort. Il y avait les familles, on ne savait pas quand est-ce qu'elles devaient amener. On a fait un tirage au sort. Comme c'est marqué dans la Torah. Très bien. Donc ici on voit, c'est Nekouda les Marshava. Quelle est la spécificité d'Avka du bois ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de grand dans le bois. Le bois c'est un instrument, c'est que pour faire brûler. Ce n'est pas vraiment un Corban le bois. C'est vraiment que pour, on pourrait comparer ça par exemple à quelqu'un qui veut donner de l'argent dans une Yeshiva. Il ne va pas donner les livres. Il ne va pas offrir un Sefer Torah. Il ne va pas faire une grande Sifria, un grand, comment dire, Otsar Sfarim. Mais il va donner l'argent à la cuisine. Parce que sans la cuisine, il n'y a pas d'Yeshiva non plus. S'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de Corban. Ve'imayem, Kohanim, Le'vi'im, Cholmi. Donc finalement après se sont greffés des Kohanim à la dernière famille qu'ils voulaient amener. Pas la dernière, l'avant-dernière famille qu'ils voulaient amener. Il y avait les Kohanim, les Le'vi'im. Il y avait deux familles qui étaient appelées bizarrement, vous allez voir. C'était, on les appelait Gonve-Eli et Bne-Kotsek-Tziot. Tanoura-Banana. Alors on va expliquer. Ma-ayu-Bne-Gonve-Eli. Qu'est-ce que ça veut dire les voleurs de Eli ? Alors Eli, c'est un pilon. Alors moi j'ai dit que c'était une sorte de... Il y a plusieurs explications c'est quoi le Eli ? Des planches de bois sur lesquelles il coupait la viande. Ou bien c'est des pilons, des gros morceaux de bois avec lesquels il cassait les... Il se servait pour la cuisine, il cassait des épices. Donc l'agmaral explique. Ma-ayu-Bne-Gonve-Eli ou Bne-Kotsek-Tziot. Amru-Pah-Machat. Une fois. Gazra-Malchut-Gzera. On a qui dit ce que c'était au temps des Yévanim. Euh, au temps des... Non, pas des Yévanim. C'était au temps des Mekhila. C'était au temps du... Du... Si. Dans le cas, je crois que c'est au temps des Yévanim. Qu'ils ont fait ces Gzera. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'était au temps des Yévanim. Parce que ça vous entendrez que c'était déjà au deuxième Betamigdash. Ah, voilà, voilà. C'est ça. Le Marchat, il dit... Voilà, je savais que je l'avais vu. Bizmane a bêtises à Mekhila. Dans le Yerushalmi, on dit que c'est au temps de Yévanim Ben-Ebad. C'est le premier Betamigdash. Bref. En tout cas, il y a eu un moment où il y avait une Gzera. À l'Israël. Chez le Yaviyu et Zim le Maracha. L'égoïm. Qui avait mis la main sur Israël. Ils avaient interdit d'amener du bois au Betamigdash. Vous consommez trop de bois. Stop. On va arrêter les frais. À cause de vous, le prix du bois augmente. Donc, ils ont mis des barrages. Interdiction d'amener du bois à Yerushalim. Donc, à Yerushalim, ils devaient s'organiser pour le bois qui était... Mais à un moment, il n'y a plus de bois. Quand on a coupé tous les arbres qui sont autour de Yerushalim, on fait quoi ? Béchelot, il y a eu Bikourim. Et aussi, interdiction d'amener les Bikourim, les prémices des fruits à Yerushalim. Ça aussi, ça fait montrer les fruits. Bon, c'était évidemment des... Oh non, c'est fausses excuses. Bravo. Les Yerushalim et Yerushalim. Veo shivu prozda. Veo shivu prozdao taladrachim. Donc, ils ont mis des checkpoints, des barrages. qui est derrière chez Oshiv, Yerushalim, Ben Nebat, chez le Yalou Yisrael. Regal comme il avait fait Yerushalim, Ben Nebat, pour pas que les bénisraïls montent au Bet-Amigdash. Il avait d'ailleurs construit deux temples avec de la Vodazara, des Hagalim, des Vodors, pour pas que les bénisraïls montent au Bet-Amigdash. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la petite guéguerre entre Melerh Yehouda et Melerh Yisrael. Melerh Yehouda, c'est le fils de Shlomo, Chavaham, et Ben Shlomo, et Yeruvam Ben Nebat, qui lui, a pris la tête de Yisrael. Et il ne voulait pas que les bénisraïls montent à Yerushalim parce qu'ils vont le voir que Melerh, c'est le seul qui a le droit de s'asseoir au Bet-Amigdash. Et donc, si on voit que lui, Yeruvam Ben Nebat, n'a pas le droit de s'asseoir, mais Chavaham, lui, va s'asseoir, mais Chavaham, c'est Yeruvam, mais pas le droit. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'il va faire fauter le peuple entier vers Avodazara, tout ça pour ne pas qu'on voie qu'il ne va pas s'asseoir. Ah, c'est toi ! Non, je ne m'assois pas au Bet-Amigdash. Donc, il était respectueux du Bet-Amigdash. Mais, à cause de ça, il va faire... Alors, bref. C'est bizarre. Maassou, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les juifs ? Kcherin, Chebeoto Ador, Veirechèd. Donc, les juifs kachères Ils amenaient leur panier de Bikurim, Vechipoum, Vechziot. Ils les ont recouverts. C'est la première fois où on passait la douane, on gruge la douane. Donc, ils ont recouvert le panier de fruits avec des Ktiots et des figues sèches. Veenatloum, Veenatloum, ils ont pris. Veelihalkitfen, ils prenaient aussi le heli, donc le gros bâton. Donc, ils montaient du bois, ils montaient en même temps des fruits sur leurs épaules. Vechivan, Chegiu et Tsel Prozot quand ils arrivaient chez les douaniers. On va juste piler nos figues que tu vois dans le panier avec le bâton. C'est là, l'usine. Avec le bâton qui est sur notre épaule, Kevan, Chegavrou, Mehen, quand ils ont passé, Ituroum, Besalim, ils ont sorti les fruits, ils les ont mis avec des rubans comme on avait l'habitude d'amener les Bikurim, Beviyoum, Lirouchalim. Tana, Enen, Bene, Salmaï, Anetoufti. Donc ces gens-là, c'est la famille de Salmaï, Anetoufti. Tanoura banan, Maen, Bene, Salmaï, Anetoufti, Amru, Pan, Mahat. Donc une autre histoire, presque similaire. Gazra, Malchut, Gzéral, Israël, Chele, Yaviu, Etzim, Etmarachah. Donc là, apparemment, il n'y avait qu'une gzera seulement sur le bois. Veo, Shib, Pros, Darot, Aladrachim. Keder, Shib, Yorvam, Ben, Nebat, Aladrachim. Donc il y avait des barrages. Chele, Yalu, Israël, Arregel, Ma, Asu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est Bene, Salmaï, Israël, Ils ont emmené des bûches de bois. Comment on fait pour faire passer des bûches de bois, sachant que c'est interdit de faire monter du bois ? On va construire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Sous la motte, ils ont fait des grosses échelles. Des échelles en bois. Donc ils portaient l'échelle sur leur dos. Quand ils arrivent au contrôle, Où est-ce que vous allez ? On va juste chercher des oiseaux, il faut une échelle. Mais Chauvard, qui est dans le pigeonnier, chez les fans de nous, qui est devant nous, Où est-ce qu'il fait ? Nous, avec les échelles qui sont sur nos épaules, qui va être chez Avrouméen, Pirkoum, une fois le contrôle passé, ils ont démonté l'échelle. Ve'yvium, Ve'yeloum, L'Hirushaïm, ils ont monté le bois, L'Hirushaïm, Valéem, Valkeu, Etzébem, et sur eux, et sur tous ceux qui ont voulu sanctifier le nom de Dieu, même presque au pirel de leur vie, qu'on dit Omer, Zecher, Tzadik, Livraha, on se rappelle d'eux, en disant des brachot. Ve'yeloum, Benébat, Ve'yavérav, Neymar, Ve'yem, Rishay, Mirkav, que le nom d'un racha ne doit pas être mentionné. C'est un nom péjoratif quand même. Quel nom ? Genveh, 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 c'est vrai. C'est des trompettes. Ouais, c'est ça. C'était pour la bonne cause. Je ne sais pas. T'as la nom. Besrim, Besrim, Bo, Bene, Pachat, Mo'av, Ben Yehouda. Donc le 20, c'est la date, le 20 Av, la date de Bene, Pachat, Mo'av, Ben Yehouda. Tana, Bene, Pachat, Mo'av, Ben Yehouda. En fait, c'est la famille de David Améler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle Mo'av. Parce que David Améler venait de ? Mo'av. Ruta Mo'avia. Diver, Rabbi Meir, ça c'est, Rabbi Meir. Rabbi Yussi Omer. En, Bené, Yo'av, Ben Tsruya. Yo'av, Ben Tsruya, c'était le commandant-chef des armées de David Améler. Et Tsruya était la sœur de David Améler. Donc lui aussi venait de Mo'av. Donc Yo'av était le neveu de David Améler, puisque Tsruya, sa mère, était la sœur de David Améler. Donc en deux mots, il y a une marque là-là ici, Rabbi Meir, Rabbi Yussi. Est-ce que Bene Prat, c'est David, ou des enfants, la famille de Yo'av, Ben Tsruya ? Ben Esrim, Ben Elul, Le 20 Elul, Bene Adin, Ben Yehouda, Tanoura Banan, Bene Adin, Ben Yehouda, Enen, Ben Yehouda, Rachir Aména Passou, que David est appelé Adin, il était Metadène, Ben Yivretora. Donc ça encore, les enfants de David, Dive Rabi Yudah, d'après Rabi Yudah, et Rabbi Yussi, Omer, Enen, Bene Yoav, Ben Tsruya. Donc on a une double marque, le quête, une fois c'est Rabbi Meir, une fois c'est Rabbi Yudah, est-ce que c'est Bene David, la première famille, Bene Prat, ou bien la deuxième famille, c'est Bene David, et Rabbi Yussi, dans les deux cas, il dit non, c'est Bene Tsruya, c'est Bene Yoav. Où ça pose problème, par la suite. Il y a marqué Be'chat Bet Tewed, le premier Tewed, Chebo, Bene Parouch, Shinia. C'est-à-dire que le 20, le Rochroldesh Tewed, il y a la famille de Parouch, qui a amené une deuxième fois du bois. Et là, Gamara le demande, c'est les seuls à avoir amené une deuxième fois ? Ben non, Bene David, on est deux fois, parce qu'ils ont déjà été mentionnés, Bene David, Ben Yehouda. Or, d'après Rabbi Meir, Bene Prat, Moav, Ben Yehouda, c'est aussi Bene David. Donc, il y a deux fois Bene David. D'après Rabbi Yussi, Bene Yoav, Ben Yehouda, aussi, ils l'ont amené deux fois. Encore une fois, il y a d'autres familles qui l'ont amené deux fois. C'est la question à Gamara. Man et Matinitin, d'après qui elle va la Mishina ? Le Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi Meir, Bene David l'ont amené deux fois. Le Rabbi Yudah, parce que d'après Rabbi Yudah, aussi, Bene David l'ont amené deux fois. Rabbi Yudah, c'est dans la deuxième famille où il dit que c'est Bene David. Mais le Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi Meir, la première et la deuxième famille dont on vient de parler, c'est les enfants de Yoav. Donc, les enfants de Yoav aussi l'ont amené deux fois. Donc, qui est l'auteur de la Mishina ? Le Rabbi Meir, le Rabbi Meir, et le Rabbi Meir aussi. Il Rabbi Meir, l'it nez jebo Bene David, Bene David, Bene David, Schnea. D'après Rabbi Meir, les Bene David aussi l'ont amené deux fois. Il Rabbi Meir, l'it nez jebo Bene David, Ben Yehuda, Schnea. D'après Rabbi Meir aussi, les Bene David l'ont amené deux fois. Je ne sais pas si vous avez compris comment ça marche. Bene David, Ben Yehuda, on en a déjà parlé dans une famille précédemment. Après ici, on a une marque locale entre Rabbi Meir et Rabbi Meir, est-ce que la première famille ou la deuxième famille, c'est Bene David ? Donc, d'après Rabbi Meir, il y a la première fois plus celle-là. D'après Rabbi Meir, il y a la première fois plus la deuxième famille. Donc, d'après Rabbi Meir ou Rabbi Meir, il y a deux fois Rabbi Meir, et d'après Rabbi Meir aussi, il y a deux fois, Bene Yoav. Il y a aussi, je fais beau, Bene Yoav Ben Sruya, Schnea. Donc, d'après Rabbi Meir aussi, la famille de Bene Yoav Ben Sruya, on l'a amené deux fois. Là, comment répond ? On a une marque locale à l'Ibadé Rabussi. Est-ce que c'est la première famille qui était Bene Yoav Ben Sruya ou la deuxième famille ? Il y a qu'une seule fois les enfants de Yoav qui ont amené du bois. Donc, le premier Tevet, il y a trois événements joyeux. c'est Roche-Rodech, je crois, Néhila. Et Pourim, Roche-Rodech, on vient de lire. Pourim, non ? Ils ont amené le bois. Ils ont amené le bois. Bravo. Donc, le bois, ça fait sauter Néhila. Le Corban Moussaf, puisque c'est Roche-Rodech, fait sauter Moussaf Mincha. Et le Alel de Chanoukka fait sauter Chaharit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amarle, mar, chicha, bre, de Rav, chiza, les Ravashi. Maïsna Alel de Daché Didé. Pourquoi le Alel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ou maïsna Moussaf de Daché Didé. Et pourquoi Moussaf, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais pas Moussaf. Sous-entendu, quand il y a le Corban Moussaf, on annule Mincha, mais on n'annule pas Moussaf. Amarle, si déjà quand il y a encore Moussaf, ça fait sauter le Mahamat de Mincha, quand il y a le Mahamat de Moussaf. Donc c'est sûr que non. Amarle, tu as raison. Ma question était comme ça. Le Littré et la Didé. Pourquoi Moussaf, ce n'est pas comme le Alel ? Quand il y a le Alel, ça fait sauter le Shaharit. Quand il y a le Moussaf, ça devrait faire sauter. Que Moussaf ! Pourquoi ça va faire sauter Mincha ? Quel rapport avec Mincha ? Amarle, Il y a Rabiussi qui pense comme toi que quand il y a le Corban de Moussaf, ça fait sauter que la tefila de Moussaf. Détang, Rabiussi Omer, Koliob, Sheeshbo, Moussaf, Sheeshbo, Mahamad. Chaque jour où il y a Moussaf, il y a Mahamad. Mahamad des Maïs. De quel Mahamad tu parles ? Il y a Mahamad des Shaharit, à Tanakama, à Nami, à Kikama. Si, tu parles du Mahamad de Shaharit, après Tanakama aussi, il y a le Mahamad. Vous allez me dire, mais non, c'est Rosh Chodesh quand il y a Moussaf. On va voir. On va parler, on va arriver tout de suite sur le Halel de Rosh Chodesh. Célèbre marroquette entre les Marocains et les autres. Est-ce qu'on fait la bracha ou pas ? On y arrive. Donc, le Halel de Rosh Chodesh, il a un dîne spécial, on va voir. Donc ici, Adma, elle dit, quand il y a le Corban de Moussaf, alors, il y a Mahamad des Shaharit. Le Halel de Rosh Chodesh n'est pas suffisant. Ici, on parle du Halel de Hanoukka. Ce n'est pas pareil. Le vrai Halel. Quand on est Gomer, le Halel. Normalement, le Halel de Rosh Chodesh, on n'est pas Gomer. Enfin, non, tout le monde n'est pas Gomer. Et donc, c'est pour ça que Shaharit reste en place. Donc, la Gomerale dit, si on parle du Mahamad de Shaharit quand il y a Moussaf, Tanakama aussi, il est d'accord qu'on fait Shaharit. Et là, Mahamad des Moussaf, alors quoi ? Quand il y a Moussaf, on fait Mahamad de Moussaf ? Dideenami le Daché, même Rabiussi, il va être relègue sur le propre Mahamad du Korban quand c'est Moussaf. C'est sûr qu'on ne fait pas Mahamad de Moussaf. de quelle ? Et là, des Minchah. Donc, c'est sûr que Rabiussi parle de Minchah. Et donc, d'après Rabiussi, quand il y a le Korban de Moussaf, on sera adoré le Mahamad de Moussaf, mais pas celui de Minchah. Donc, il y aura encore Minchah. Il y aura même Nehila. Je ne lis pas Korban de Moussaf, et là, Nehila, je lis directement à Shemamina, comme ça, le Gaon, il est Gorès. Shemamina, didé d'Ache, de la Bdé, le Daché, Shemamina. Selon la Gersa du Gaon, il faut lire directement Shemamina. A savoir que quand il y a Korban de Moussaf, c'est Doche, le Mahamad qui lui correspond, mais pas Minchah. D'après nous, c'est Doche, Minchah. Et donc, c'est pour ça que le premier Thébeth, il n'y aura ni Minchah, grâce à Moussaf, il n'y aura pas Moussaf, grâce à Moussaf, il n'y aura pas Shachit, grâce au Halel, il n'y aura pas Nehila, parce qu'il y a un Korban de Mitzim. Vele Tnenami Bechad Ben Nisan. Et là, on arrive à Roche-Rodech. Puisque finalement, le premier Nisan aussi, on pourrait compiler les trois. Le premier Nisan, il y a un Korban de Mitzim. Le premier Nisan, c'est Roche-Rodech, donc il y a Moussaf, et il y a aussi Halel. Il n'y a pas une amour. Oh, on y vient. Vele Tnenami Bechad Ben Nisan, le ya boh mahamad, mi p'nechech boh halel, vekoban Moussaf, vekoban Nitzim, amarabaz, otoméret, de l'en prouve, le halel de Beresh-Yakha, laf de Horaïta. Le halel de Roche-Rodech, il n'est pas de Horaïta. Vous allez me dire, celui de Chanukah non plus, il n'est pas de Horaïta. C'est vrai. Mais néanmoins, le halel de Roche-Rodech, pardon, le halel de Chanukah, il correspond à la définition du halel. Que Chachem, ils ont dit, et d'après le Rambam, d'après le Rambam, c'est des Rabadams, d'après d'autres Horaïta, quand on dit le halel pour les fêtes, parce que le halel, il vient fêter un événement qui s'est passé miraculeux, quand on a eu une Yeshua, quand on a eu une délivrance. Et donc, c'est pour ça qu'il rentre dans la définition du halel. On lit le halel à Chanukah, parce qu'il y a eu un miracle. On lit le halel à Pessah, parce qu'il y a eu un miracle. Mais à Roche-Rodech, non. Donc, le halel de Roche-Rodech ne rentre pas dans la définition du halel. C'est la raison pour laquelle il n'est pas d'Oraïta. C'est clair ? 18 jours dans l'année seulement, un yachid, on fera le halel Gamur, avec Braha, et surtout en entier. les huit jours de soukot, les huit jours de chanukah, le premier jour de Pessah, le premier jour de Shavuot, ou Begola, et quand on est en Hutzlaret, on rajoute trois jours. Ça fait 21. De 18, on passe à 21. Les neuf jours de soukot, puisqu'on rajoute un jour. le Shemunat yimaya Hanukkah, huit jours de Hanukkah, je n'yamim, harichonim, chel Pessah, et je n'yamim, tovim, chel Hatzéret. OK. Donc ça, c'est les jours où on est gomère le halel. Pourquoi on est gomère le halel ? On en a parlé dans Soukka, on va faire une petite Khazara. Pourquoi à Pessah, on ne fait pas le halel toute la fête, et à Soukka, on fait oui, parce qu'à Soukot, il y a des corbanotes différents chaque jour. Donc, il y a une avodade différente chaque jour. on descend d'Afka. On commence à 13, 12, 11, 10, les Chivim, Parim, et donc on diminue dans le nombre de corbanotes. Mais étant donné que chaque jour est différent, on fait un halel pour chaque jour. Hanukkah, c'est pareil, chaque jour, il y a un nouveau miracle. Donc, c'est normal qu'on fasse le halel chaque jour. Alors que Pessah, c'est une fois. Shavuot, c'est une fois. Ravikla, les Babel, et c'est là où on arrive dans la Suga du halel à Roche-Rodech. Ravikla, pour l'instant, déjà, on voit que le halel de Roche-Rodech, il a un dîne particulier. On ne sait pas c'est quoi. Il n'est pas de Horaïta, comme c'est marqué. Mais qu'est-ce qu'il est ? Ravikla, les Babel, Chazinou, Dekakarou, Alila, Beresh, Yaha. Rav, il arrive en Babel. Rav, il est en Eretz Israel. Et puis ensuite, il est parti en Babel. C'est là où il est devenu Rav. Il a pris toute la communauté. Il était Rav de la ville. Il était contemporain avec Shmuel. Mais en tout cas, lui, il avait le minag d'Eretz Israel. Il arrive en Babel. Il voit que les juifs font le halel à Roche-Rodech, Beresh, Yaha. Ça va, Arlaf, Soukineu. Il a dit, il faut les arrêter. Interdiction de faire le halel à Roche-Rodech. Kévan, Nekhazade, Kamedal, Gédi, Lougé, quand il a vu qu'il sautait des paragraphes, Lolanou, on le saute. On saute deux paragraphes dans le halel. Amar, Shmaminah, minag avotem, Bidem, c'est un minag. Ils ont le minag de faire le halel à Roche-Rodech. Parce que finalement, Kroh Alay Moed, ça a quand même un dîne de Moed. Roche-Rodech, il a un statut particulier. Donc, ils ont le minag de faire le halel. Donc ici, on finit en disant que le Yahid ne fera pas le halel. Vim, Yitril, Gomer, et s'il a commencé, il finira. Mais apparemment, c'est d'Afka un dîne Betsybourg. Un dîne Betsybourg de faire le halel à Roche-Rodech. Tosfot, avec moi, s'il vous plaît, très intéressant, Yesh Mepharchim, avec moi, Tosfot, Amar Shmaminah, minag avotem, Bidem, il est un peu long, mais il est facile. Parce qu'ici, dans Tosfot, tout va se jouer. Yesh Mepharchim, des minag lomevachim. Donc, il y a des gens, Yesh Mepharchim, Tosfot, il ramène, qui disent que sur un minag, on ne fait pas de bracha. On a un minag, mais qui a dit qu'on va faire une bracha ? Kachacham, il y a une mitzvah, les adliques, n'er, chel, chanouka. Mitzvah, achar, kileshanou, bémisoutavitchhanou. Likro, al-kriat, mégila. Donc là, oui, on va faire une bracha. C'est l'ominag, c'est le takana. Mais quand c'est un minag, lomevachim, Yesh Mepharchim, d'un minag lomevachinan, meachah, on le prouve d'ici. Il amène une autre preuve de soukha, de soukha, de kamar, amarabaye, avec aïmna kamé de rabi yitzrak. Moi, j'étais là-bas avec rabi yitzrak. Vaite aïe araba. Les kamé, je lui ai amené la araba, qu'on fait tous le matin de la veillée, de Oshanaraba. Chacal, il a pris la araba, chavit, chavit velo barir. C'est d'ailleurs ce qu'on dit quand on prend la araba, on la tape par terre, chavit, chavit, velo barir. Kassavarava minag nevimi alma minag lomevachinan. Elle est bombe la preuve. Lomevachim alminag. J'ai une preuve ici. Que... Pardon ? Pourquoi ? Parce qu'il a voulu les arrêter au début. Ah, deux secondes. Non, au contraire. Lui, il est arrivé, et d'ailleurs c'est ça le ptchak, il va dire tosot, il est arrivé, il n'a pas entendu s'ils ont fait la braha ou pas. Quand il a vu qu'ils étaient médalègues, alors il dit, ah, c'est minag, mais ça ne veut pas dire qu'ils faisaient la braha. Ils ne faisaient pas la braha. Bémet kachach, lome tosot, aval, rabbenutam passag de mevachinan, rabbenutam, lui, il pense que oui, on fait la braha, déjita de lomevachinan, parce que si Bémet, il ne faisait pas la braha, imken maï kamar bagmara, ki van des chaminou midalge, ve hazle. Ce qu'il vient de dire exactement Manu. Shma minam, minag avotem, pourquoi dans l'agman on dit, quand il a vu qu'ils étaient médalègues, il a compris que c'était un minag. T'as vu, c'est le bichou. Vechi lo hayalo le akir, ime choum minag, karule, lomevaché, i ita de aminag, lomevachinan. Si Bémet on ne fait pas de braha sur un minag, alors ils auraient dû voir s'ils ont fait la braha ou pas, s'ils ont fait la braha, c'est pas un minag, s'ils ont fait la braha, c'est un minag. Vous comprenez ? Donc Rabbe Noutam, il prouve, comme il vient de dire, du fait que Rabbe, il les a laissés, quand il a vu qu'ils étaient médalègues, Mashma, qu'ils faisaient la braha. Parce que s'ils ne faisaient pas la braha, alors j'ai déjà la preuve qu'ils font pas la braha. Et donc c'est un minag, quand il a vu qu'ils faisaient quand même la braha, mais ils étaient médalègues, donc il a dit, ah ça va, on peut les laisser ces minag. Vechi te ma, si tu veux me dire, de lo ba betrilat kriat alel, comme je vous ai dit. Non mais Rabbe, il est arrivé au milieu de la defilah. Il n'a pas entendu, si on fait la braha ou pas. Ah, l'omati amret, Rabbe Noutam, il est doré cette preuve, il dit, ça tu peux pas dire, de arabe ikla al-ebabel kamar, il a marqué qu'il est arrivé en babel. Il n'est pas arrivé à la choul. Quand il a fait, sa yerida ad-e-retzrel en babel, alors il a voulu être métaken, de pas lire le halel. Mais ça veut pas dire qu'il n'était pas à la choul depuis le début. De hita ad-e-bemtsa tfilaba, parce que s'il est arrivé au milieu de la defilah, on aurait dû dire dans la gemara, quand il est arrivé au bêta knesset. Étant donné qu'il n'y a pas marqué, comme ils n'ont pas fait la braha, c'est un minag, point. Donc, Tosfot, exactement comme il a voulu dire Manu, il dit de la gemara ici, que oui, il faisait la braha. Parce que sinon, Rabbe, il aurait dû dire, ah, ils n'ont pas fait la braha, alors c'est un minag. Comme il n'a pas dit ça, il a dit, il a dit, ah, ils font le diloug, alors c'est un minag, il faisait la braha. Et il prouve qu'il était à la choul depuis le début de la defilah, parce qu'il n'y a pas marqué, il 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 n'y a pas marqué, le problème, c'est Souka. La bombe de réaïa, de Tosfot, c'est Souka. Barir, qu'est-ce qu'il va faire à Benutava avec ça ? Et la réaïa de Souka, le mashma, que sur minag, on ne fait pas le vachin, il n'y a pas marqué, à minag de araba. Tosfot, il dit, ça, c'est que sur la araba. Pourquoi ? C'est-à-dire, juste, on prend la araba dans la main, on ne fait rien. Ici, les fachotes, on lit le alel, on fait quelque chose, mais là, tu prends juste la araba dans la main. Et sur le minag d'un tiltul bealma, on ne fait pas le vach, aval, mais sur les autres minagim, comme Kriat Alel, ou d'autres minagim d'ailleurs, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, parce que c'est très intéressant. Le Reb Shemot Zalman, il dit, comment on fait aujourd'hui la braha sur le Nero Tchabat, avec Antiolel et Nerot, il y a de la lumière de partout dans la maison. Et même, on a l'un des autres avant Shabbat, mais vous allez me dire, ça ne sert plus à rien, les Nerots Shabbat. Parce que, de toute façon, j'ai les lumières à la maison, au maire, le Reb Shemot Zalman, je ne vais pas le vachin à l'un. Alors, mais vachin à l'un. Non, d'après lui, les shitatos, les Ashkenazis, ils font oui la braha sur le halet, à Roche-Rodech, qui est béhémet, mais vachin à l'un. Comme ça, les postes qui me disent, d'allumer, en même temps que quand la femme, elle allume les Nerots Shabbat, d'allumer aussi les lumières de la maison. Pour que la braha de la Nigh, Nerch, le Shabbat, il soit hal aussi sur les lumières de la maison. Je continue. Et donc, il finit en disant, que si un yachid, comme il y a marqué dans la Gemara, le yachid n'est pas obligé de faire le halel, s'il est privé yachid à Roche-Rodech, mais s'il veut, réchoude béhado. Mais on voit ici, la shkafa de Rabbein Utam, elle va dans le sens de mitzvah tasser chez Azban Grama un petit peu. Il y a Rabbein Utam qui dit que les femmes n'ont pas de chiouf de faire les mitzvah tasser chez Azban Grama, chauffards, loulaves, mais si elles veulent, elles peuvent. Et, elles feront la braha. Donc on voit ici, un peu la même chose, il dit, aréchoude béhado, si tu veux, tu peux le faire. Parce que Rabbein Utam, il pense que béhemet, même quand il n'est pas hayav, si tu le fais, tu feras la braha. Ok ? Ça, c'est tosfot. Maintenant, dans la halacha, tout de suite, on va voir comment on est peau sec. Si je trouve un Mishabura, voilà. c'est pas ça. Alors, c'est dans le tzibur, il fera la braha. Comme ça, il dit le shoukhan auro. Donc il y a un clal qui dit, yéh veyéh alakha kééh batra. Veyéh omrim. Cheaf hat tzibur, en me varekhalav, lo batekhila ve lo batsof. Et si c'était pas suffisant, d'après le clal, yéh veyéh alakha kééh batra, il rajoute une couche, le shoukhan auro. Veyéh alakha trahambam, et il dit, veyéh alakha kééh bechol malchot, ereit yisraël, vey sivotea. Et c'est là, j'imagine que c'est là toute la grande machloquette entre Hohavadye et Ravshomensas. Est-ce qu'en ereit yisraël, on doit continuer à faire le minag qu'on avait quand on était en chout s'laret de faire la braha sur le halel ou bien non ? Puisque finalement, le shoukhan auro lui-même, il te dit, veyéh alakha kéh alakha kéh Quand on est avec Israël, c'est de ne pas faire la bracha sur l'âle. Quand l'échad y'a l'échim minago, d'après le Shkanaour, le rama, il sera possède comme, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce qu'il est possède que le rama, mais en tout cas j'imagine qu'il va être possède. Donc voilà, voilà l'achat pour le halel, pour ceux qui veulent changer de minag, il est encore temps. Donc, il est arrivé cinq événements tragiques le 17 Tammuz. Le 6, Sivan, on a eu Asereta d'Ibrot, c'est Ma'amad Arsinaï, l'Israël, Rabi Yossi Omer, Béchivabo, donc Machlouquet, qu'est-ce que c'était le 6 ou c'était le 7. Manda Amar Béchisha, celui qui dit que c'était le 6, Ma'amad Arsinaï, Nitnou, les dix commandements ont été donnés. Béchisha Nitnou, Béchiva Alou, Ala, Moshe. Donc celui qui pense que c'était le 6, le 7, il va monter au Arsinaï le 7. Et d'après Rabi Yossi qui pense que c'était le 7, à quoi là il y a l'autoyom ? Le 7, il y a eu Ma'amad Arsinaï avec Asereta d'Ibrot et le jour même il est monté au Arsinaï. Manda Amar Béchiva, Béchiva Nitnou, Béchiva Ala, Ala Moshe. Ok, Dirtiv, Vayikra El Moshe, Bayom Achui. Urtiv, Vayavo Moshe, Betor et Anan. Combien de jours il est resté au Arsinaï ? 40. De 7, Sivan, plus 40, on arrive au ? 17, 40. Exactement. Vayal El Aar, 47. Vayi Moshe, Barar, Arbayom, Varbayin Laila. V'arba, donc Esrim, V'arba des Sivan, les 24 jours, en comptant le 7, les 24 jours de Sivan, V'echi Tzar des Tamouz et les 16 jours de Tamouz, on a 40. Donc Malou, Léou, Arbayin, les 40 jours se sont remplis le 16, le 17 c'était fini. Béchiv, Sar, Betamouz, Nachit. C'est d'ailleurs là l'erreur des Béni Israël, ils ont cru que c'était 40 jours inclus alors que c'était 40 jours exclus. C'est pour ça qu'ils ont fait le Khetah Egel. Donc le 17 il descend, Atta, Betavrino, il est venu, il a cassé les Luchot, Urtiv, Vayi, Kachir, Karev, ils ont construit le Khetah Egel en un instant. C'est pas en un jour, c'est en un instant qu'ils ont construit le Khetah Egel. Il a lâché les tables de la loi de ses mains, il les a cassés sous la montagne. Comment ils ont construit le Khetah Egel ? C'est l'histoire qu'on raconte dans le Midrash, tu connais ? Avec Micha, c'est un enfant qui a été sauvé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, pourquoi les enfants meurent en Égypte ? Il a dit, ça c'est mes Hezbonot, tu ne te mêles pas de mes affaires. Il a dit, tu veux savoir, regarde, tu vas en sauver un, et tu vas voir ce qui va se passer. Quand Moshe Rabbeinu a récupéré le cercueil, le haron de Yosef, il avait un tas Shelsahav sur lequel il avait marqué Al-Echour, en parlant de Yosef, il a jeté dans le Nil, et la dépouille de Yosef est montée, remontée à la surface, et il y a un enfant, Micha, il s'appelait, il a récupéré ce tas Shelsahav, il a gardé dans la poche, et le moment venu, il a jeté dans le feu, il y a un Hegel qui est sorti. C'était quelque chose de... Voilà. Battelle à Tamid, Gemara, la Gemara a dit, le 17 Tammuz, à cause des Xeroth, des Gohim, on n'avait plus de Corbanot, on ne pouvait plus faire le Tamid, ça c'est Gemara, c'est-à-dire, c'est une Kabbalah. La Gemara a dit, à part ça, le 17 Tammuz, il y a la muraille qui est tombée, la Gemara a dit, c'est sûr que c'était le 17, il y a active, pourtant dans le passouk, il y a marqué, c'est le mois de... le 9, pas le 17, le 9, la famine était terrible, le passouk suivant, le 9, la muraille est tombée, pas le 17, Amar, pardon, dans Yermia, je crois, 2 secondes, je te lis le passouk en entier, puisque apparemment, tu manques de confiance, c'est-à-dire, la muraille qui est tombée, la muraille qui est tombée, Amar, Amar, Aval, Kashiach, Kan, Barishona, Kan, Bashniah, premier Bétamigdash, c'était le 9, Tammuz, deuxième Bétamigdash, c'était le 17, Tammuz, Détanya, Barishona, Bati, Shab, Bétamuz, Bashniah, Beshiva, Assa, Oh, pourquoi on ne fait pas aussi le 9 ? Très bonne question, parce qu'on ne fait pas deux Taniyot dans le même mois, on ne peut pas faire le 9 et le 17, on ne fait pas deux Taniyot. Celui du 9, il a été Métakène par le deuxième Bétamigdash, c'est fini. À part ça, toi tu dis qu'il a été Métakène, les Tirozim qui sont dans les Rhaonim, c'est qu'on ne fait pas deux Taniyot pendant la même période, pendant le même mois, à part ça, il faut savoir que dans le Yerushalmi, il y a marqué, non, c'était le 17 à 11, même le premier. Et pourquoi il y a marqué le 9 ? Parce que dans le Passouk, il y a marqué le 9, mais si vous vous faites attention, dans le Passouk où il y a marqué le 9, il n'y a pas marqué que la muraille est tombée. Il y a marqué, il y a marqué, point. Ça, c'est Passouk Zayin, quand ? Alors tu m'as dit le 9, peut-être que c'est le 17, et au Jumé du Bébet, c'était le 17. Donc c'est pour ça qu'on ne fera pas deux Taniyot. D'où est-ce qu'on sait que l'apostomos à Yevvani, il a brûlé les chiffres et Torah, ça aussi c'est une Kabbalah, il a mis une statue, une avodazara dans le Yerushal, à l'intérieur de la Tamigdash, Minalan. Donc on avait dit, est-ce que c'est l'apostomos qui a mis la statue de Ménaché, ou c'est Ménaché lui-même qui a mis dans le Yerushal, Minalan, d'hirtib, ou Ménaché, ou Saratamid, au moment où on a arrêté de faire le Tamid, la tête, Shikuts, Shomem, de mettre une abomination en Shikuts, Shomem, complètement inerte, Shomem, dans l'intérieur du Betamigdash. Donc le Shikuts, c'est l'avodazara. La commande, il n'y en a qu'un seul, il n'y avait qu'une seule statue. Il y en avait deux. Ah, Maravad, t'as raison, il y en avait deux. Mais, très à vous, un peu comme avec Avraham Avinu, il y a une statue qui est tombée sur l'autre, elle y a cassé la main. C'est incroyable. L'ishtakar d'avectif, c'est une incroyable histoire. Parce que finalement, là, ici, c'est une vraie histoire. Ce n'est pas qu'une mise en scène. Il y a une statue qui a cassé l'autre statue. L'ishtakar d'avectif, Béyadé, d'après Tosfot, si tu es sur la statue ou sur la main, l'onchane, en tout cas, ils ont trouvé, inscrit sur la statue, c'est toi qui a voulu détruire le Bétamigdash en faisant fauter les Béné Yisraël comme c'est l'exprime Rashi. Il y a des Hachlimat, c'est ta main qui le paiera. Donc, en deux mots, étant donné qu'il n'y avait plus qu'une seule statue entière, celle qui est tombée sur la statue qu'elle a cassée. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient deux mais se sont retrouvées plus qu'à une seule puisque là, une statue cassée ne vaut rien. Le dit Rashi quand même arrivé, il est incroyable. C'est toi qui as voulu détruire le Bétamigdash et tu as fait fourvoyer les Béné Yisraël après toi. J'ai fait sur toi une Nekama et tu l'as payé de ta main. En tout cas, on voit ici qu'apparemment, c'est la statue elle-même qui a voulu venger le nom de Dieu en disant que c'est à cause de toi que le Bétamigdash a été détruit.